Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me présente, je m'appelle Dumy Fournier, je suis médium, enseignant ésotérique et formateur spirituel. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir la présentation de la nouvelle oracle, qui est l'oracle de ma confrère Émilie Laurent, qui est médium, carte martienne et clairvoyante, voilà, qu'on peut retrouver sur le groupe Le Souffle d'un Ange by Émilie, et également sur la chaîne YouTube, elle propose des guidances collectives en fait sur YouTube, voilà. Elle peut également proposer des guidances en présentiel pour les personnes qui souhaitent s'y rendre en présentiel, mais également faire des guidances en distanciel pour les personnes qui sont à distance, voilà. Les coordonnées de Émilie sont sur son groupe Le Souffle d'un Ange by Émilie, si ça intéresse quelqu'un. Aujourd'hui je vous présente son oracle, donc c'est le tout premier. Donc Émilie, c'est partie des élèves que j'ai formés en fait aux 7 rayons sacrés, c'est pour ça que c'est une fierté pour moi de pouvoir vous présenter son oracle, puisque en tant que professeur, on est content quand ses élèves en fait réussissent en fait à exaucer leurs rêves, et je sais qu'Émilie a beaucoup travaillé sur cet oracle, et donc aujourd'hui je suis très 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 fier de vous le présenter. Donc cet oracle est livré dans un beau poisson en fait bleu, avec un papillon qui représente donc la transformation. Et donc moi ici c'est un papillon doré, qui est donc relié à l'énergie de Métatron. On a également le livret explicatif, qu'on peut retrouver avec l'oracle bien sûr. Donc l'oracle est composé de 40 cartes, d'accord ? Et il y a différentes catégories. Donc tout ce qui va être carte violette va être lié à l'amour, d'accord ? Tout ce qui est carte bleue, ça va être lié à nos peurs, donc les peurs qu'on doit travailler. Tout ce qui est carte grise, et bien ça sera lié plus aux émotions de tristesse. Tout ce qui est carte rouge, ça va être lié aux émotions, donc plus de colère. D'accord ? Donc on vous sort l'oracle, et on va faire un petit tirage avec. Hop là. Donc la connexion s'est déjà faite avec lui et moi, la connexion avec l'oracle a été assez rapide, puisque Émilie et moi, on est sur les mêmes vibrations énergétiques. Alors on va aller voir avec cet oracle aujourd'hui quelles émotions vous avez besoin de travailler, d'accord ? Et avec quelles émotions vous travaillez en ce moment. Alors on y va. Merci l'équipe de me donner les émotions de mes membres de la chaîne YouTube pour savoir quelles émotions ils doivent travailler en priorité en ce moment. Merci l'équipe de me donner les émotions de mes membres de la chaîne YouTube pour savoir quelles émotions ils doivent travailler en ce moment. On va couper. Alors ici, j'ai fragilité, d'accord ? Fragilité mise à nu. Donc là, pour certains membres de la chaîne, on me montre que vous êtes fragiles, d'accord ? Mais fragiles dans le sens où vous avez du mal à vous libérer de votre coquille. Vous avez du mal à être vous-même, en fait. Voilà, parce que le fait d'être vous-même, ça me fragilise. Et je ressens aussi la peur du jugement. Et on sent que pour vous, vous mettre à nu et vous livrer complètement, c'est difficile. Ensuite, on va retourner à la deuxième carte. Et ensuite, j'ai crainte et frayeur. Donc voilà, le fait de vous mettre à nu, ça vous fait peur, en fait. C'est vraiment, on a peur de se mettre à nu parce qu'on craint, en fait, le regard des autres, on craint d'être jugé. Et donc, du coup, pour nous, se mettre à nu, c'est compliqué. En tout cas, pour certains membres, ça ressort. Alors, on va faire un tirage en trois cartes. Et après, je vous expliquerai pourquoi. Alors, merci les guides de me donner les émotions de mes membres de la chaîne YouTube qu'ils ont à travailler en ce moment. Alors, première carte. Écoute de soi. D'accord ? Écoute de soi, écoutez son cœur et son âme. Donc là, pour certains, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. D'accord ? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'écouter. Du mal à retrouver leur propre discernement. D'accord ? Et qui ont besoin des autres, en fait, pour pouvoir, en fait, s'écouter. Alors que quand on s'écoute, il faut s'écouter soi. D'accord ? Ne pas écouter les autres. La première personne à vous écouter, c'est vous-même. Voilà. Donc là, pour certains, on voit que l'écoute et l'estime de soi, c'est compliqué. Et que pour certains, il y a un manque de confiance et un manque d'écoute de soi. Donc quand je dis écoute de soi, ça peut être écoute de soi au niveau des envies. Mais ça peut aussi être le fait de ne pas écouter le corps physique. Les messages du corps physique. Voilà. Et puis, vous voyez, sur le dessin, on a une fille, en fait, qui tend l'oreille. D'où le fait qu'elle écoute, en fait, tous les signaux qui sont autour d'elle. Ensuite, ici, alors ici, on a intérieur, moral, intellectuel. Donc là, ici, pour moi, là, pour moi ici, ça me fait penser au fait qu'on doit équilibrer, en fait, nos chakras, d'accord ? Pour pouvoir, justement, vibrer l'amour, d'accord ? D'où le fait qu'on a plein de couleurs, en fait, qui sont autour de la carte. Parce que, en fait, là, ça me montre qu'il faut équilibrer votre chakra, vos chakras ensemble pour pouvoir vibrer au même niveau et, finalement, vibrer, en fait, finalement, amour. D'accord ? Ça me montre aussi que la méditation est un moyen de se reconnecter à l'amour. Puisque quand on médite, d'accord, on prend du temps pour soi. Et, finalement, c'est se reconnecter à l'amour divin, se reconnecter à la source, d'accord ? Donc, la méditation est aussi un moyen de retrouver l'amour, mais à la fois de se rééquilibrer, de se recentrer au niveau des chakras. Donc, pour certains, là, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous, mais aussi méditer, en fait, pour permettre, justement, d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de vous-même, et aussi que vous vous recentrer au niveau énergétique. D'accord ? Et ensuite, on a bienveillance amicale. Non, bienveillance aimable, pardon. Alors, bienveillance aimable. Donc, là, on vous dit, bienveillance amicale, forcément, parce qu'on se met des câlins, donc c'est aussi amical, comme il n'y a jamais de hasard. Mais bienveillance aimable, eh bien, c'est aussi le fait d'être bienveillant avec les autres personnes, d'accord ? D'être solidaire, d'avoir de la fraternité aussi en soi, d'accord ? Et, pour certains, cette carte, elle nous parlera aussi de kalinothérapie, parce que la kalinothérapie, c'est aussi le fait de prendre l'autre dans ses bras, et donc, quand on prend dans les bras quelqu'un avec amour et fraternité, ça fait aussi du bien au niveau énergétique, d'accord ? Donc, pour certains, pour l'écoute de soi, on va travailler, on va travailler, alors, avec l'onyx noir, puisque l'onyx noir est une pierre qui permet, en fait, d'être à l'écoute de soi, d'accord ? De plus s'écouter soi, d'avoir son propre discernement, et non, en fait, celui des autres. On va travailler également avec le jaspe rouge, qui permet d'être à l'écoute de son corps physique, d'accord ? De son corps physique et de son énergie, et on va travailler, donc, avec des pierres qui vont permettre de pouvoir, justement, en fait, contenir cette énergie, d'accord ? Contenir cette énergie, voilà. Ensuite, ici, on travaillera, alors, pour le rééquilibrage, en fait, des chakras, on travaillera plus avec des pierres qui vont équilibrer. Donc, avec le cristal de roche, qui permet de faire équilibre entre corps et esprit, mais également avec l'azurite malachite, qui permet d'équilibrer le corps physique et, comment dire ? L'esprit, en fait, puisque l'azurite malachite sont deux pierres, en fait, mélangées. Donc, le vert va équilibrer le corps physique, et le bleu va équilibrer, donc, plus tout ce qui est esprit, tout ce qui est mental. Ensuite, ici, on a bienveillance aimable. Donc, bienveillance aimable, on va travailler avec des pierres qui vont, justement, amener la tendresse. Amener la tendresse, amener la douceur, amener la bienveillance, aussi, amener la simplicité. Donc, par exemple, le coinceau rose, qui permet d'amener amour de soi et amour des autres. On va travailler également l'agate rose, qui permet de prendre les choses avec simplicité. D'accord ? Et on va travailler avec la labradorite. La labradorite, qui est une pierre qui permet d'amener des personnes bienveillantes et amicales avec soi. Donc, on sera sur une notion de fraternité. Ok, allez, on va continuer un petit peu. Alors, là, pour certains, j'ai aussi des membres qui ont du mal à digérer la trahison. D'accord ? La trahison. Donc, le coup de poignard dans le dos. D'accord ? Donc, pour certains membres, il y a du mal aussi à digérer les sentiments de trahison. D'accord ? Ou alors, il y a une trahison qui est encore attachée à votre énergie et il faudra vous en libérer. Ensuite. Là, pour certains membres, j'ai aussi le fait de se préserver. En fait, de se préserver. De ne pas, en fait, toujours penser aux autres, mais penser aussi à soi. Et là aussi, ça peut me représenter aussi avec la carte du canal et de la clé. Une certaine peur, en fait, d'ouvrir une porte. D'accord ? De peur de voir ce qu'on va trouver, en fait. Donc là, on a peur d'ouvrir une porte parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc, pour certains membres, on va vraiment être sur une peur, en fait, d'ouvrir les portes parce qu'on a soit un manque de confiance en soi, soit on a peur de trouver ce qu'il y a derrière. Ok ? Et là, pour certains membres, ça me parlera aussi du fait d'ouvrir une relation avec une personne de peur qu'on ait un refus, en fait. Voilà. D'où le fait que le canal peut aussi protéger, en fait. Pour l'instant, on a encore un canal énergétique parce qu'on se protège vis-à-vis des personnes parce qu'on a été trop déçu, trop trahi. Et du coup, le canal, il est vraiment là pour protéger. Mais là, on vous dit que, pour l'instant, votre clé, elle n'est pas prête, en fait, à enlever le canal. Et il faut encore... Enfin, vous êtes encore dans une notion de protection pour certains membres. Et pour d'autres membres, j'ai aussi le manque, le manque, en fait, d'estime des autres, le manque de rapport, en fait, amical et social, d'accord ? Parce que tellement on a souffert qu'on préfère se replier, en fait, sur soi-même. D'accord ? Donc là, on va travailler avec des pierres qui vont enlever, en fait, tout ce qui est trahison. Par exemple, la randonnite qui est une maman affective, une pierre rose, qui va travailler donc le chakra du cœur. Elle va enlever tout ce qui est jalousie, provocation. Et elle va aussi sélectionner les personnes qui sont bonnes et, en fait, libérer les personnes toxiques de votre chemin. Pour le canard, donc, ben voilà, pour le canard, on va travailler avec des pierres qui vont vous sécuriser, d'accord ? Donc, des pierres de protection qui vont encore plus, en fait, blinder votre canard énergétique pour pouvoir vous préserver. Donc, on retrouve encore une fois la randonnite qui va vraiment, en fait, vous préserver vous, qui va vous apprendre à mieux vous occuper de vous et qui va aussi vous permettre de moins penser, en fait, aux autres et de penser à soi en premier. Et pour d'autres, on travaillera également avec la kunzide qui va permettre, en fait, l'ouverture du cœur et aussi une élévation au niveau de l'estime de soi et de votre amour propre. On travaillera également avec le quartz rose qui va aussi amener amour, d'autres, amitié et tendresse, d'accord ? Et pour le côté souffrance et le fait d'être démoralisé, on travaillera avec des pierres qui vont, justement, amplifier le moral. Donc, citrine, d'accord ? Citrine amazonite et l'épidolite qui vont être des pierres anti-déprime, des pierres qui vont permettre de pouvoir remonter la plante, des pierres qui vont ramener le côté solaire, qui vont amener un bon moral aussi avec l'amazonite, une meilleure façon de penser, et l'épidolite qui vont venir, en fait, contrebalancer et, en fait, apaiser votre énergie pour, en fait, vous décontracter. D'accord ? Donc, voilà, en fait, les émotions avec lesquelles vous devrez travailler pour cette semaine avec cet oracle. Donc, cet oracle sera utilisé dans les guidances messages de votre autre pour aller voir les émotions, en fait, que votre autre a à travailler en priorité. Et il sera aussi utilisé en guidance de la semaine pour voir avec quelle émotion de devoir commencer ou terminer, en fait, la semaine. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo a été claire pour vous. Et puis, je remercie beaucoup ma confrère Émilie Laurent qui est une personne juste adorable. Elle a fait un très, très beau, en fait, parcours. C'est un petit bout de femme qui, certes, est petite par sa taille, mais est grande par son cœur, voilà, et grande par ses prédictions aussi. Et je suis très, très, très fier en tant que professeur d'avoir présenté son oracle sur ma chaîne en espérant que cette vidéo lui plaise. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.